Aujourd'hui, combien gagne un ingénieur ? D'abord en sortie d'école, puis avec 5 à 10 années d'expérience, et enfin, le maximum, combien ça gagne un ingénieur au max en toute sa carrière ? Bonjour, moi c'est Thomas, vous êtes sur Discussions d'ingénieurs, le podcast, et je suis avec Lucas. Bonjour. Et on va parler de salaire, d'ingénieur, d'argent, de thunes. Donc Lucas, tu as préparé les questions pour ce podcast, l'organisation un peu. Je pense qu'on va commencer avec ce que tu penses. Toi, tu es étudiant en césure aux arts et métiers, donc moi j'ai 10 ans d'expérience à peu près. Qu'est-ce que tu dis sur le salaire en début de carrière ? Alors, moi j'ai des ordres d'idées en sortie d'école, qui sont, je pense, assez vérifiées, parce que j'ai discuté avec beaucoup d'élèves juste qui avaient 1 ou 2 années de plus que moi. Donc en général, de mon école, je parle chez aux arts et métiers, ça va entre, on va dire, 38 à 45 000 euros par an. en sortie d'école. Ce n'est pas incohérent, oui. Est-ce que c'est à peu près ça ? Est-ce que ça dépend beaucoup de l'école aussi ? Je sais qu'il y a des grilles tarifaires. À une époque, j'ai eu des grilles tarifaires de EDF avec des classes, par exemple pour Central Paris, X, Min Paris, ça va être catégorie A, ensuite A, B, etc. Est-ce que tu as connu ça, du coup ? Alors, est-ce que j'ai connu ça ? Un tout petit peu, parce que je suis parti à l'étranger très vite. Mais oui, le salaire, parce que je suis en contact avec pas mal d'ingénieurs et ça fait 8 ans que je travaille, donc j'ai pu voir l'évolution aussi un peu des salaires. Attention, avertissement, Thomas Dumontage, on a la chance et le privilège en tant qu'ingénieur de gagner plutôt bien notre vie. Donc les chiffres que je vais dire sont relativement élevés, surtout lorsqu'on parle après 5, 10, 15 ans de carrière. Donc le but, c'est pas de dire « Ah, on gagne beaucoup d'argent, on s'en fout en vrai, totalement. » C'est juste de donner des informations. Ce sont des chiffres cachés dont on ne parle jamais parce que c'est une profession, on est très discret en France sur les salaires en général. Et en plus de ça, deuxième chose, les gens que je côtoie ont des gros diplômes. C'est un milieu expatrié, c'est-à-dire que les gens travaillent beaucoup, on fait des choix risqués et ils sont dans des milieux qui sont relativement performants. Donc les salaires que je dis sont assez élevés aussi par rapport à ce que peut être la moyenne même pour le même type de poste, même en France. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Le but, c'est qu'on reste bienveillant et constructif. J'espère que tu auras appris des choses avec cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Merci, bonne vidéo. Oui, entre eux, on va dire, 38, c'est parce que tu es aux arrêts métiers, tu peux quand même aller jusqu'à potentiellement 35, 36 en début de carrière, jusqu'à 42, 45 selon les domaines dans lesquels tu vas. Peut-être même plus d'ailleurs si tu es en startup tech, en finance ou en conseil. Mais oui, c'est un bon range. Et sur ta question des grilles de salaire et d'une grille par rapport à une école, oui, dans tous les grands groupes, il y en a. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, c'est comme ça. Il y a des grilles qui peuvent être plus ou moins larges. C'est-à-dire qu'il y en a certains, c'est vraiment par école, d'autres, c'est par groupe d'école. Et là, le salaire, ce n'est pas négociable quand tu arrives parce que forcément, il y a des centaines d'étudiants qui sortent tous les ans de toutes ces écoles. Il y a un système, les grandes entreprises font ça et là, tu n'as pas beaucoup de marge de négole. Par contre, si tu vas dans des entreprises potentiellement plus petites où tu as une valeur différenciante plus forte, que tu es vraiment sur des nouvelles technologies, là, potentiellement, ta matière va négocier plus. Mais c'est grosso modo le range quand tu commences. Et de combien on peut aller un peu plus haut avec la... Par exemple, si on bosse en IT, en informatique, on gagne quelques milliers d'euros par an ou on peut monter à 50 000 ? Si tu restes en France, c'est quand même assez difficile. Potentiellement, tu peux monter un peu plus, mais ça va être quand même difficile. En fait, ce qui se passe, c'est que soit tu bosses en conseil en strat, et là, tu ne vas pas gagner forcément beaucoup la première année, mais pas plus que 45, 46, mais tu vas monter très vite sur 2, 3 ans. Genre très, très vite. On va faire de plus 10, plus 15, plus 20%. Et par contre, si tu pars à l'étranger, notamment si tu pars aux États-Unis, c'est un scandale. Si tu es vraiment bon en tech, tu peux, à ta sortie d'école, si tu fais un double diplôme avec une école là-bas, te sortir à des 60, voire plus, en premier job. Ça peut paraître très surprenant, mais il y a 3 ans, j'avais 5 ans d'expérience, et j'ai vu un mec en tech qui a intégré Canva, qui gagnait quasiment plus que moi alors qu'il sortait d'école et que ce n'était pas une école top A, mais c'est juste qu'il était tech, 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 et voilà, il est très bien payé. Donc, ça dépend vraiment du pays dans lequel tu vas. Et si tu vas typiquement en Espagne, en Amérique du Sud, tu risques d'être moins payé comparativement. L'Australie, puisque c'est le pays que je connais, grosso modo, tu sors d'école et c'était après la même grille, ça allait être entre 60 et 65 000 dollars australiens, ce qui vaut dans les 40, pareil, dans les 40, 44, 45 euros, mais 40, ça va être plutôt le bas, mais c'est parce que c'est propre au pays. Je ne suis pas meilleur si je commence ici qu'en France, c'est juste que les salaires sont différents. Ok, mais là, le coût de la vie en Australie est un peu plus élevé, on pourrait se dire que le salaire va être un peu plus élevé aussi alors que… Oui, oui. Par contre, tu peux monter aussi assez vite sur les deux, trois premières années. Enfin, sur le premier changement de job, tu gagnes beaucoup plus. Ok. Juste, petite précision, on parle de brut, quand on dit 40, 45 000, il faut enlever les taxes. En général, c'est 23-25 % en France. Donc, ça confirme un peu ce que j'avais reçu comme information parce que je suis assez proche encore de ceux qui sont sortis d'école. Par contre, je suis beaucoup plus dans le flou sur ce qui se passe à la suite de l'école. Typiquement, on va dire, à partir de cinq ans, je ne sais pas si le secteur influence énormément, si l'entreprise influence énormément, si le niveau de compétence, de performance influence aussi. c'est des choses où c'est beaucoup plus flou. J'imagine qu'on peut peut-être aller à 60 000 sur cinq ans ou ça reste encore trop élevé. Quel ordre d'idée on a pour cinq ans, on va dire ? Oui, 60 000. En fait, ça dépend vraiment du secteur. Grosso modo, tu peux voir ça comme des courbes. Si tu pars sur secteur conseil, notamment conseil en strat, finance, tech, tu peux avoir des salaires où le début de zéro à cinq ans, ça va être une hyperbole. Donc, ça monte assez rapidement. Enfin, ça commence bas, mais ça monte très rapidement. Et après, ça va faire plutôt une logarithme où ça va s'arrêter, enfin, ça va faire une courbe, une augmentation plus douce. C'est normal, les pourcentages d'augmentation sont toujours plus importants quand tu commences et que tu ne gagnes pas beaucoup. Alors que si tu es dans l'industrie, ça va plus faire une droite linéaire où tu vas gagner, un peu de plus en plus, mais pas énormément. Donc, les industries, c'est linéaire. Et ensuite, il y a le pays qui va beaucoup affluer parce que forcément, les États-Unis, ça va aussi plus vite, l'Australie, ça va plus vite. Il y a des grilles de salaire qui restent en France. Donc, c'est difficile de vraiment monter dans les grandes entreprises classiques. Et il y a aussi notamment le job que tu vas faire. Le job, plus tu montes vite en poste, plus tu vas pouvoir gagner vite, Il y a certaines personnes, une de mes anciennes mentors me disaient Thomas, le but dans la carrière, c'est que tu montes le plus vite possible, le plus haut possible. Parce que oui, j'ai des potes qui ont été directeurs financiers à 27 ans, 28 ans. Et il faut réussir, ils ont charbonné, charbonné, ils ont eu la bonne opportunité. Et il y en a qui ont le problème inverse. C'est-à-dire que là, j'ai une amie qui a 33 ans, elle a 34 ans, ça fait 6 ans qu'elle est directrice financière et elle se dit qu'est-ce que je fais maintenant parce que... Tu attends la promotion, mais... Même en fait, elle ne peut pas être promis dans son job parce qu'elle est déjà au niveau maximal. Mais même pour d'autres boîtes, directeur financier à 34 ans, c'est toujours bizarre. Il faudrait presque qu'elle ait 36, 37, 38 ans pour qu'elle commence à être prise sérieusement. Donc, c'est un peu le piège inverse. Et plus tu as ces postes là-haut, plus tu peux monter vite. La vraie transition va se faire sur le premier poste, pas de manager, mais d'équivalent manager. Soit tu peux être manager, soit tu peux être très technique, mais à un niveau équivalent. En général, il y a deux chemins pour les ingénieurs, le chemin leadership, le chemin technique. Mais il faut réussir à monter les premiers paliers assez vite quand même. Enfin, 2-3 ans, il faut faire un bon changement de poste. Si on reste stable, après c'est une pente et la pente, si la pente est douce au départ, forcément on va aller moins loin. Les changements de poste, en général, c'est tous les 2-3 ans ? Ouais, gros conseil, attendez pas plus de 3 ans, surtout dans le monde actuel. Entre 2 et 3 ans, en France, on préfère 3 ans, à l'étranger 2, c'est aussi accepter. Un bonheur de grandeur, si tu fais que moins de 2, on voit que t'es... En fait, on pense que t'es pas stable, mais 2-3 ans, c'est très bien et surtout, n'hésitez pas à changer d'une entreprise si vous n'avez pas une grosse augmentation en interne parce que, tout simplement, c'est comme ça qu'on reste au salaire du marché. Tous les gens... Enfin, à des rares exceptions près, si vous êtes bien noté dans votre entreprise et que vous montez vite, pourquoi pas ? Mais un exemple, c'est que moi, pour un ingénieur, c'était... Et... Genre les 64, ce que je dis tout à l'heure quand j'ai commencé, ce qui équivaut à 40 000, 42 000, j'ai eu en 2-3 ans les plus hautes augmentations en pourcentage de toute la boîte. C'est-à-dire que vraiment, sur la courbe en pourcentage, j'étais numéro 1. Mais malheureusement, même avec ça, j'ai quitté la boîte parce que, bon, déjà, il y avait... J'avais d'autres choses qui se passaient aussi, mais en termes de salaire pur, on m'offrait quasiment 50 % de plus à côté. Et l'entreprise, vous, il me disait on ne peut pas te payer plus parce qu'en fait, tu es déjà en haut noche de nos graves, on gère les augmentations, etc. Et je leur dis, bah oui, mais en comparé à d'autres personnes qui sont potentiellement arrivées plus tard qui ont gagné plus dès le départ, je me fais avoir et... Enfin, moi, je veux juste... Mais les grandes entreprises, c'est pas un peu du bullshit de faire ça, de se dire, bon, on met des grades alors qu'ils savent très bien qu'en faisant ça, ils peuvent perdre des gens et... Non, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Parce qu'en fait, tant que tu as le turnover et tant que les gens sont là, c'est pas grave. Tant que tu peux... Tant que ça marche. Oui, ils vont perdre des gens mais en fait, ils vont avoir d'autres gens qui veulent vraiment rentrer. Donc, tant qu'il y a du turnover, vraiment, c'est pas grave. J'ai jamais vu des contournements de ces règles-là, de se dire, bon, les grades, on s'en fiche là, il est quand même bon, ce gars, on le garde. Ça peut arriver, ce genre de choses ? Oui, dans des cas très particuliers mais... En général, vous avez une compétence qui est assez unique. Ouais. C'était juste bon ou très bon, ça ne suffit pas, quoi. Non, c'est pas forcément ça. Disons que ça peut être un... J'ai vu différentes choses, je ne vais pas les dire exactement parce que je n'ai pas envie de mettre les personnes forcément dans une situation difficile. Il y en a une où quelqu'un avait un énorme réseau par sa famille. Donc, ça a tombé très bien pour apporter des affaires au business. Voilà, très bien. Il était beaucoup mieux payé que ses pères, que ses collègues de même âge. Il apportait du business aussi mais juste pas les relations de son père. Bon, très bien, c'est comme ça, c'est injuste. Il y a un privilège à la naissance pour lui, ben, OK. des exemples de situations dans lesquelles quelqu'un a un élément très différenciant et pas forcément de la discrimination positive, juste elle a un élément, cette personne a un élément très différenciant que ce soit son réseau ou sa capacité à faire des choses pour l'entreprise, à apporter de la valeur différente et là, il peut y avoir un écart de salaire conséquent. Mais c'est tellement rare que si vous ne l'avez pas, si vous n'y pensez pas, vous n'êtes pas dedans, quoi. Enfin, grosso modo, c'est... Non, la seule façon, c'est vraiment de changer de boîte ou de chercher à l'étranger où il y a des meilleurs salaires. Si on veut vraiment monter vite... Mais ça, on parle que du salaire. Il ne faut pas oublier que le job... Il faut faire un job qui te plaît et si tu es content de ce que tu fais, que c'était un pourquoi que tu fais quelque chose... Genre, quand j'étais chez Bouygues, je suis resté un an de plus parce que je voulais être sur site, je voulais faire de la construction et avoir certaines... acquérir ces compétences que je n'avais pas avant. Je savais que j'étais moins bien payé, c'est vrai que je pouvais trouver mieux ailleurs. Je suis resté un an de plus parce que je voulais le faire et je voulais apprendre ça et ça me plaisait. Une fois que je l'ai fait, bon là, je me suis posé d'autres questions mais n'allez pas quitter un boulot. Oh, on me propose 2000 euros de plus. Non, non, non. Faites votre boulot bien, faites un truc qui vous fait kiffer et une fois que ça vous fait un peu moins kiffer et que vous voulez changer, là, allez voir et vous allez potentiellement faire plus 20, plus 30, plus 40%. Je trouve ça important ce que tu dis parce que si tu penses qu'à la raison financière, tu peux oublier le sens, tu peux aussi faire des burn-out, ça arrive très régulièrement. Par exemple, le conseil, c'est un domaine qui m'intéresse. Je sais qu'il y a beaucoup de boulot. C'est aussi parfois bien payé. Mais si tu n'arrives plus à vivre à côté, à quoi sert tout cet argent en fait ? C'est une question que je me suis posé un petit peu en école d'ingé. C'est oui, c'est bien gagné, être ingé, beaucoup bosser et tout. Mais si tu as de l'argent et tu n'en fais rien, tu ne peux pas partir en vacances, tu rentres le soir, tu es mort, tu attends juste de bosser, bosser, bosser. Alors d'un côté, tu vas te plaire au travail, tu vas peut-être avoir des super augmentations, des promotions. Mais est-ce que tu seras heureux ? Tant que tu as moins de 25, 26 ans, tu as vraiment l'énergie, même moins de 30 ans, enfin moins de 28, tu as vraiment beaucoup d'énergie, tu ne te rends pas compte. Tu en as beaucoup par rapport à ce que tu auras quand tu auras 30, 35 ans. Et c'est à ce moment-là où tu peux te permettre, même si tu travailles beaucoup, de toujours sortir, de toujours faire des choses. Je t'ai retourné en France, j'ai vu une amie qui est en conseil. Elle disait oui, elle fait des sorties, elle venait prendre des verres avec nous, il était 22h30, elle venait sortir du travail et derrière, elle repartait le lendemain matin. Et pourtant, elle finissait vers 1h du matin et elle retourne. Moi, je fais ça maintenant, je ne peux plus quoi. Il y a quelques années, il manque moi. Bon, ben, je ne vais pas sortir à 1h du matin tous les soirs et reprendre le boulot comme si rien n'était le lendemain. Il faut qu'en semaine, je ne bois pas quoi. Enfin concrètement, un ou deux verres, je ne peux pas me permettre de faire ça. Tant que vous êtes jeune, vous avez cette capacité à tout faire sans burn-out. Et après, je suis d'accord, il faut faire très attention à ce que tu veux. il n'y a pas à faire une voie qui est très demandante sur toi, sur tes horaires, juste pour l'argent sans savoir ce que tu veux derrière. Ce serait dommage. Tu peux aussi, tu sais exactement pourquoi tu veux de l'argent mais c'est mieux d'avoir une idée. Et puis, à 30, 35 ans, il y a des projets perso qui s'installent, des maisons, des choses, des enfants qui prennent du temps et si on ne fait que de bosser, c'est compliqué. C'est des choix de vie qui sont en général à deux et c'est des choix de vie. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'entre 20, 5 et 30, enfin entre 22 et 30, tu vas vraiment monter rapidement ou apprendre plein de choses. Potentiellement, apprendre beaucoup en 2, 3 ans puis monter, faire des sauts par palier et l'endroit où tu es à 30, 35 ans, c'est quand même un grand déterminant de ce que tu vas faire dans les prochaines années. Donc, essayer d'apprendre le plus possible, de faire le plus de choses possibles à moins de 30 ans, c'est vraiment important pour bien se placer derrière et justement, un peu relaxer, travailler un peu moins mais être sur une trajectoire, on gagne déjà bien sa vie et on peut être sur la bonne voie pour continuer à bien gagner sa vie tout en ayant ses projets à côté. Je voyais vraiment la différence, j'ai vu les salaires de beaucoup de personnes chez Bouygues, il y avait une énorme différence sur les personnes qu'il y avait aux alentours de 28, 32, c'est là où il y avait vraiment le gros gap. C'est le moment où les gens soient arrivés à trouver un bon poste, à faire un bon jump et tu peux mettre plusieurs années à le faire mais il faut vraiment essayer de faire le jump pour passer sur une bonne position, d'être soit senior quelque chose, soit d'être manager. Bon, il y a senior en technique, senior méthode, senior design, pour faire ce gap financier qui est bien. Ce qui permet d'avoir ce palier-là, c'est la négociation en entretien, c'est tes performances, c'est l'opportunité, la chance un petit peu, c'est un cul de tout ça. C'est un mix, il faut avoir la compétence et ensuite, c'est un mix entre, il faut toujours la chance mais la chance, tu peux la provoquer et tu as 2-3 ans pour la provoquer donc ça va encore mais c'est le networking que tu vas faire, la façon dont les gens vont savoir que tu es bon ou non et ensuite, ta capacité à prendre une opportunité lorsqu'elle se présente. C'est savoir, c'est-à-dire, ok, là c'est fait pour moi, je peux mettre, enfin, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher plus haut à ce moment-là. Il faut surtout aller chercher plus haut. Ouais, mais là, même plus en fait, le salaire va suivre, il ne faut même pas regarder le salaire à ce moment-là, c'est vraiment la position que tu peux faire. Une fois que tu as la position, un an plus tard, tu peux à nouveau, enfin, faites le boulot qui est au-dessus et une fois que tu as fait le boulot qui est au-dessus, te demandez le salaire. Il ne faut pas attendre 2-3 ans non plus mais il vaut mieux ne pas prendre le salaire tout de suite parce qu'en général, les grosses boîtes ne veulent pas trop vous le donner et si vous avez des responsabilités hyper grandes, c'est beaucoup plus simple 6 mois plus tard de renégocier et d'être largement au-dessus ou bien de dire à côté, on va te chercher. Genre, sur mon dernier boulot, j'ai été promu quelques mois avant de partir. Clairement, le salaire après promotion a été celui que j'ai donné comme base pour négocier sur le salaire d'après et ça m'a fait gagner un peu d'argent sur mon futur job, clairement. Une fois que tu as un acquis sur le salaire, c'est dur de revenir dessus, c'est ça ? C'est que tu t'en sers comme base. D'un point de vue des autres entreprises, c'est la valeur qu'on t'a donnée pendant plusieurs années ou que c'est ta valeur actuelle donc tu peux t'en servir. Et si tu as un salaire bas, d'ailleurs, tu ne donnes pas ton salaire parce qu'ils vont penser que tu vaux moins cher donc tu donnes le salaire que tu as envie. Mais si tu as déjà un bon salaire, une fois que tu as réussi à passer ce gap, il y a vraiment un jump à faire et si tu arrives à le passer, voilà, c'est tout à... Ce jump, il est de combien ? Ce jump, c'est la différence entre être à, on va dire, alors en France et en gros, c'est d'être au-delà des 65, 70, quoi. Si tu arrives à passer cette barre-là, en général, en fait, tu vas avoir des jobs qui vont être dans les 40, 50, 60 et puis après, tu vas avoir des jobs vraiment au-dessus de 70. Et c'est la différence de senior, stage manager. Et si tu arrives à passer ce jump-là, après, tu es du beau côté du cliquet, quoi. Et tu as vu beaucoup d'ingénieurs à 70, à 80 ? Ceux qui étaient chez Bouygues qui avaient plus de 30, 32 ans et qui étaient en senior et autres. Ah oui, déjà plus de 30, 32 ans, c'est des 70, 80 ans. C'était les expatriés parce que les gens qui sont expatriés sont en général des gens qui sont bons et qui sont parmi les meilleurs dans leur catégorie. Mais oui, C'est possible. Ah oui, clairement. Ah non, sérieusement. Et puis même, en fait, les paquets d'expat étaient énormes. Genre, c'est du... C'est hyper cher un expat parce qu'en fait, ils ont leur salaire qui est dans les 70, on va dire. Mais après, ils ont quasiment autant en avantages. Genre l'école de leur gosse qui est payée, l'école internationale qui est payée, les voyages, l'assurance, l'école. Ah oui, c'est énorme. Et c'est pour ça que moi, j'étais à moins de... J'étais à 45 et tout, je travaille comme un fou. Tu vois ça à côté, ils gagnent 3-4 fois plus que toi alors qu'il n'y a que 4-5 ans de différence. Comment c'est possible ? Bon, eux, c'est spécial, c'est expat. En général, c'est deux fois moins. il y avait juste un quart de fois deux, mais quand même. Et ça, je sais, quand j'étais chez Bouygues, je voulais vraiment y aller. Je me dis, mais comment tu fais pour monter ? Parce que je me battais dans les négociations pour essayer de gagner plus. C'est pour ça que j'ai eu des bonnes augmentations, mais derrière, c'était toujours moins que d'autres. Et j'ai quitté la boîte pour faire ce premier cas. Ok. C'est... Ouais. C'est une grosse satisfaction une fois que tu as passé ce gap-là. Tu sais que c'est un peu pour toute ta vie. Tu peux faire des conneries. Tu peux faire des bêtises, mais non, c'était un énorme soulagement. Ça me préoccupait beaucoup. Ouais, t'as pas envie de stagner, c'est normal. Ouais, au-delà de ça, je suis venu dans l'Australie, j'avais pas beaucoup. J'étais... J'ai cru dans mes réserves, quoi, donc en gros, tout ce que j'ai pu économiser quand j'étais étudiant, quand j'ai eu mon boulot, il me restait moins de 2 000 balles. Total. Et ensuite, j'ai dû tout remettre à 2 euros, puis après, il y a des frais. Pendant 2-3 ans, j'ai rien économisé parce que j'ai eu un problème médical qui m'a... C'est l'Australie, ça m'a coûté 5-10 000... Enfin, peut-être 5 000 euros, on va dire. Voilà, petit problème médical et j'ai payé mon visa, ma résidence permanente qui m'a coûté 10 000 balles. Très vite. Ça fait l'euro. Voilà, pendant 3 ans, c'est que tu n'économises rien. Et après, une fois que j'ai fait ce gap-là, justement, enfin, j'ai pu commencer à économiser, mettre de côté, faire un fonds de sécurité. J'avais déjà fait un peu la moitié de fonds de sécurité avant, mais on ne parlera pas de comment j'en ai assez financé ici. Ce n'est pas forcément le podcast, c'est sur combien on gagne. Mais ouais, je vous recommande vraiment de ne pas se dire « Ah, je vais rester dans ce job-là il faut en général 2-3 ans avant de pouvoir faire son premier job. Donc apprenez un max à ce moment-là. Et ensuite, le but, c'est de donner 2-3 ans pour, on va dire, entre 26 et 30. C'est là où il faut vraiment chercher à faire ce gap-là d'une manière ou d'une autre. Et ce n'est pas grave si on n'y arrive pas au départ, il faut juste se réussir à le faire. Ok. Donc si on résume un petit peu, en sortie d'école, on va dire jusqu'à 25-26 ans, on est sur du 30-50K. On va dire une fourchette large. 50, c'est vraiment si tu es dans les fonctions qui payent très très bien. Là, on parle d'ingénieur. 30-45. Ouais, ouais. Et ensuite, 26-32, si on peut prendre ces données-là, on peut aller chercher du plus 20, c'est-à-dire 70. Ouais, on va dire plutôt, 70, c'est plutôt, on va dire, 65-60. Ouais, on va dire, c'est entre 28 et 35, tu peux aller chercher du 70 à un moment donné, mais pas tout le monde. Il faut y aller, il faut être bon, et il faut avoir bien compris comment ça se passe dans la boîte, il faut avoir la bonne opportunité, il faut savoir se mettre en valeur aussi. Donc, ça peut être un objectif. Ok, d'accord. Donc, là, on arrive à peu près à plus de 10 ans de la sortie d'école, si on arrive à juste 32 ans. Et là, je connais beaucoup les chiffres australiens, peut-être que les chiffres en France sont un poil moins, mais il ne faut pas oublier, comme tu dis, qu'il y a aussi ces nets versus bruts. Donc, il y a toutes les taxes, les cotisations sociales, les machins, donc, ouais. Ouais, ça, on est pas mal prélevés en France, mais sur cette partie-là, des 10 ans en sortie d'école, on est à peu près en ordre d'idée. La suite, comment ça se passe ? Est-ce qu'on a parlé du maximum ? Est-ce qu'on va tout de suite à là, à ce moment-là ? Ou tu sais à peu près ce qu'il y a 20 ans après la sortie d'école ? Ou ça peut vraiment varier autant qu'on veut ? Non, c'est une bonne question. Alors, je ne vais pas te mentir, je ne sais pas exactement parce que je ne suis pas encore. De ce que j'ai l'impression, vraiment, si tu as ces points d'inflexion dans la carrière, tu en as un autre derrière, c'est le directeur. Typiquement, si tu deviens un directeur, là, tu fais encore un plus 20, plus 30, plus 40. Ça peut paraître des énormes sommes, mais c'est vraiment ça. Tu vois, quand tu as les points d'inflexion, ils sont énormes. Quand tu as discuté un peu avec des camarades de promo en France et tout, ils ont un peu ça aussi ou c'est vraiment l'Australie ? Non, mes potes de promo sont presque pas dans le conseil et ils gagnent beaucoup, beaucoup d'argent, tant mieux pour eux. Oui, oui, ils gagnent très bien leur vie. C'est dans ce genre de trucs. Mais pareil, c'est des gens qui... Voilà, je parle des amis qui sont... Oui, ils gagnent bien leur vie. Si, 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 en vrai, si. Ok. Mais par contre, oui, si j'ai des amis en recherche, je ne l'aurais pas demandé parce que je ne suis pas... C'est plus des connaissances et je pense qu'en recherche, c'est beaucoup moins. Fonction publique, c'est beaucoup moins aussi. Tout ce qui est privé, ça va gagner plus. Privé, banque, finance, conseil. Exactement. Et tech. Tech, j'ai des potes qui ont fait de la tech pendant quelques années et qui ont reçu un très, très, très gros chèque qui les amis... Ils n'ont plus de problème financier pour sûrement... Enfin, ils peuvent se tâcher une maison directe et voilà, ils sont tranquilles parce qu'ils ont été au bon endroit au bon moment et c'est tant mieux pour eux. Donc ça, c'est un peu le haut du panier. Le range moyen, c'est un peu l'industrie. J'imagine. J'imagine, oui. Et en dessous, le public, la recherche. Oui, en France. En France, oui. Dès que tu parles à l'étranger, tu peux être... La recherche est bien mieux à l'étranger. C'est pour ça qu'il y a de la fuite de Sardos. Oui, oui, bien sûr. Et pour le max, soit tu me disais que tu avais vu des choses intéressantes. Vas-y. J'ai regardé les 10 milliardaires, les 10 personnes les plus riches sur Terre actuellement. Et après, je vous donne les chiffres que je connais moi. Le classement Forbes de 2022. Et j'en ai vu 8 sur 10 qui ont une formation d'ingénieur slash scientifique. et ça m'a extrêmement surpris. Ça veut dire qu'un ingénieur potentiellement peut être la personne la plus riche du monde. Potentiellement, il n'y a rien qui l'empêche. De quoi sera fait demain ? Tout ce qui est autour de nous, c'était construit par quelqu'un. Donc, autant construire la suite et être la personne-là. Oui. Donc, il y a le maximum qu'en ingénieur, elle n'a pas vraiment pensé juste... Alors, oui et non. En fait, si tu restes sur un job et que tu ne vas pas prendre beaucoup de risques, tu vas avoir une trajectoire sur les grilles de salaire. Tu vas peut-être finir à... Quand je vais aller les postes, les seigneurs directeurs, etc., en construction, ils étaient à... Tu vas peut-être aller à... Je ne sais pas... À plus de 100. À plus de 100, mais on va dire entre 100 et 120, grosso modo. C'est à peu près là où tu commences vraiment à avoir un plateau très très fort. Oui. Là, on parle des 50, 60 ans. Oui, 40, 50... Enfin, 45, 45, 55, on va dire. Et les gens qui ont réussi et qui sont au niveau de directeur, et autres. Donc, tu as quand même un plateau à 100 avec elle. Alors, en conseil, c'est un plateau qui est beaucoup plus haut. En finance et conseil, tu vas avoir des plateaux qui sont plutôt à 200. Oui, j'ai vu un conseil de stratégie de 220, 200, des choses comme ça. Oui, oui, 200, 250, c'est plutôt les... Enfin, 200, 220 en euros, c'est ça. Ça va être le plateau. Et si tu es dans des startups où tu crées ta propre boîte ou en tout cas, tu as des participations, c'est là où tu peux vraiment faire beaucoup plus. Typiquement, tu es dans les boîtes de tech, tu as des parts, les parts, elles augmentent avec le prix de la boîte. Et là, tu peux vraiment faire des coûts. Et il y a beaucoup d'ingénieurs que je connais qui sont en tech qui, eux, leur but, c'est de travailler 5, 7 ans et d'avoir des parts. La boîte, elle marche bien, de les revendre, d'avoir quelques centaines de milliers d'euros, de s'acheter une maison, d'avoir un crédit, de bosser encore pendant 5 ans et puis après, d'être tranquille à partir de 35, 38 ans. Oui, et puis s'ils ont leur boîte après aussi, c'est juste des parts ? C'est des parts. Je connais quelqu'un qui a 30, il a même l'âge que moi quasiment et c'est un scandale. Tu te dis des fois, bon, est-ce que j'ai fait les bons choix financiers parce qu'il est très tranquille. Maintenant, il fait son boulot par passion, mais là... Oui, il est clairement millionnaire. Non, non, parce qu'il a peut-être un peu moins, mais il a peut-être 700, 800 000 de capital et il a acheté une maison donc il n'a pas ça en cash. Il a une dette de 1,5 million parce que c'est l'Australie mais il a quand même payé 300, 400 000 de sa maison et en faisant un boulot normal pendant encore 10 ans, il sait que dans 10 ans, lorsqu'il n'aura même pas 40 ans, il aura remboursé sa maison parce qu'il y a un luxe incroyable. Enfin, à notre époque, moi, je me dis Thomas, à 40 ans, tu as un bon appart, une bonne maison à Sydney et tu es heureux et tu as fini de la payer. Tu travailles normalement sans avoir besoin de faire 40, 45 heures voire 50 peut-être par semaine. Ok, tu vois, je signe parce que je sais que c'est quasiment impossible. Une fois que tu as remboursé ta maison, c'est que de l'argent de poche qui arrive tous les mois. Tu perds le destin. Il y a l'inflation, mais oui, oui. Tu peux vivre... C'est beaucoup plus agréable. Quand tu sais que ta dépense de logement est la plus importante, tu vas... Ah oui, 100%. Donc, si tu es ingénieur, il y a des grosses opportunités qui existent si tu veux faire de l'argent. Il ne faut pas que ce soit le seul facteur, vraiment. Donc, le maximum pour revenir à ce que je disais, c'est caper un peu quand tu es quand même dans l'industrie. Après, tu peux faire beaucoup plus si tu as ta boîte ou si tu même tu prends des parts dans les boîtes de tech. Mais le plus important, c'est de te demander pourquoi on fait des choses. Si ton but, c'est d'avoir une maison, très bien, mais fais-toi un plan et on a la chance d'être dans une fonction qui permet de vraiment s'épanouir, faire des choses qui te plaisent, de pouvoir changer d'industrie si tu trouves que ce que tu faisais avant ne te plaît pas. Donc, autant utiliser cette opportunité, faites très attention aux changements entre 28 et 32. Essayez vraiment d'avoir ce boulot qui paye plus. C'est vraiment important de le faire à ce moment-là. C'est toujours possible après. Mais si tu le fais avant, c'est quand même beaucoup plus simple. Je suis très heureux d'avoir pu faire cette étape-là quand j'avais 28 ans parce que ça m'a permis d'avoir une grande bouffée d'air frais. Et depuis, d'ailleurs, je ne cherche pas... Je sais que le prochain point d'inflexion, c'est être directeur et autre et je ne l'aurai pas avant au moins 3, 4, 5 ans, 3 ans si je me donnais à fond, fond, fond. Donc, ce qui fait que tu es plus tranquille en fait. Oui, ça t'a libéré. Ah oui, ça se libère énormément et j'en suis... C'est trop cool, quoi. Et c'était ce que me disaient mais des gens à Bouygues, des gens qui étaient seniors qui avaient, eux, déjà passé ce point-là. Ils disaient tu es l'argent, Thomas, une fois que tu en as au-delà d'un certain salaire, ce n'est plus trop ça qui te fait choisir ce que tu fais. Et moi, j'étais en mode... Quoi ? Ouais, mais moi, je n'en ai pas donc vas-y, mec, allez, j'ai envie de me battre, j'ai envie de donner de moi au salaire et après, je verrai, tu vois. Donne-moi les astuces secrètes. C'est ça. Mais ce que j'ai vraiment réalisé, c'est que... D'une part, c'est vrai, une fois que tu es arrivé là, tu te détends un peu plus parce qu'en fait, tu peux économiser donc déjà, ça fait une différence énorme. Mais par contre, il faut faire attention au... Tu ne peux pas le faire tout de suite, ce décollage, sauf si tu es en conseil. Mais il faut moins de 3 ans et donc c'est après 2-3 dans l'expérience et 7-8 ans, il faut vraiment essayer de faire un jump à ce moment-là. Ok. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi-dessus. Tu t'attendais à ce que je te dise ça sur le jump ou tu avais déjà entendu parler de ça ? J'avais entendu un petit peu parler des paliers, effectivement. Je n'avais pas encore les ordres d'idées. Je suis assez surpris des chiffres. C'est plus élevé que ce que je pensais, honnêtement. Mais alors, peut-être que l'Australie, ça ne se trouve pas du tout. Peut-être que c'est l'Australie, peut-être que c'est aussi... moi avec qui je parle en général ont aussi fait Centrale Supélex qui est une bonne école en France donc qui porte essentiellement des plus hauts salaires aussi. Ça peut jouer. Enfin, il ne faut pas se mentir, le système français fait comme ça. Donc, c'est aussi peut-être un facteur de 10% en plus de ce que moi j'entends. Surtout que les gens que je connais en général, ils ont pas mal réussi aussi. Donc, peut-être vers 20% de moins. Mais c'est quand même assez. C'est plus élevé qu'on ne pourrait le penser dès que tu fais une carrière soit à l'étranger, soit que tu es vraiment bon dans ce que tu fais et que le domaine est porteur. Ok. Je voterai bien. Non, mais c'est assez intéressant. Moi, j'avais que la portée juste en sortie d'école. J'avais entendu quelques chiffres mais ce suivi tout au long de la carrière de « Ok, il y a des paliers à prendre et il ne faut pas les louper », je ne l'avais pas encore bien conscientisé. C'est important, je pense, qu'on en parle là. Ouais, c'est l'impression que j'ai après est-ce que c'est vrai ou pas parce que, tu sais, ça se trouve, il y a plein de gens. Et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le-moi dans les commentaires. Je partage juste ce que j'ai pu voir autour de moi mais qu'on s'est passé de mon côté. Mais ouais, je l'ai vu pour pas mal de gens en vrai, ce palier. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette théorie. Ok. Ouais, il y a des salaires comme ça. On couvre le droit et puis il y a des salaires qui montent. Si tu peux être sur la courbe d'avant, sur la deuxième courbe, c'est la qui va plus vite, plus haut. C'est quand même plus simple. Parce que tu travailles pas nécessairement plus. Il y a des gens qui se donnent à fond, qui ne comptent pas énormément. Donc, ce serait dommage de travailler beaucoup et de ne pas pouvoir être de l'autre côté. Donc, si vous êtes dans cette situation, donnez-vous six mois, un an, deux ans et faites un petit plan. Et ok, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire ce gap dans les 12, 24 prochains mois. C'est possible, mais il faut travailler pas mal de façon consciente. C'est-à-dire, où est la bonne opportunité pour moi ? Ça se trouve, ce n'est pas dans ma boîte. Donc, si on résume un peu, ingénieur, ça paye quand même très bien. Ça paye bien. Ok. Ça paye bien. Mais il faut bosser. Mais on a de la chance. N'hésitez pas à me dire combien vous gagnez en commentaire, en tout cas, ce que vous en pensez, si ça vous paraît trop haut, ce qui est peut-être le cas en France. N'hésitez pas à me contredire. Et puis, bonne continuation. On se voit sur un prochain podcast Discussions d'ingénieurs. Merci d'avoir écouté. Merci.